Nous allons regarder maintenant une utilisation particulière des cartographies de connaissances, mais très importante, puisque c'est l'analyse du patrimoine, ce qu'on va appeler l'analyse de criticité des connaissances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir, à partir de la carte, dire quels sont les domaines les plus critiques. Donc on va développer cette notion de criticité dans la suite. Alors, pour ça, il y a plusieurs étapes. Alors la première chose, bien sûr, c'est produire la carte des connaissances avec une méthode cartographique qui n'est pas a priori très simple, mais qui permet de représenter l'ensemble, de manière consensuelle, ça c'est très important, l'ensemble des connaissances qui sont disponibles et qui sont nécessaires et suffisantes à l'entreprise pour réaliser son activité. Ensuite, il faut évaluer ces différents domaines. Pour évaluer ces différents domaines, on a besoin d'évaluateurs. On ne peut pas le faire de manière automatique. Il n'y a pas d'outil pour élaborer ça. Il n'y a pas non plus de questionnaire Internet qu'on pourrait lancer. Ça ne donne pas grand-chose. On a un petit peu essayé. Peut-être que si la gestion des connaissances devient standard dans les entreprises, on pourra faire des questionnaires en ligne sur lesquels les gens pourront répondre. Mais j'en doute parce que ce qui est important, c'est d'aller voir des gens et d'interviewer des évaluateurs. Parce que non seulement ils vont nous parler de la criticité, mais ils vont nous parler aussi des problèmes de leur métier, de leur domaine. Donc on va établir un recueil de criticité. Un recueil de criticité, c'est-à-dire les personnes vont nous dire cette connaissance est critique, mais aussi ils vont nous donner des raisons pour lesquelles elle l'est ou elle l'est pas. Et donc on obtiendra un ensemble de réflexions sur l'importance, la criticité des différents domaines de connaissances présents sur la carte. Alors, ceci dit, il faut encore que ce soit relativement consensuel. C'est pas l'avis d'une personne sur un domaine. Donc c'est un peu délicat d'établir un consensus là-dessus, d'établir un rapport de criticité. Ça va dépendre des évaluateurs, ça va dépendre de la manière dont est faite l'analyse de criticité, et ça va dépendre de la validation éventuellement des managers par rapport à ces études. Mais on peut y arriver. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va analyser les résultats pour faire des analyses comparatives, dire qu'il y a des domaines qui sont plus critiques que d'autres pour telle et telle raison. Alors, ça ne veut pas dire que si un domaine n'est pas critique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile. Ça veut dire qu'il n'est pas critique en termes de gestion de connaissances. Par exemple, on avait fait une étude sur la SNCF, la Compagnie Nationale Ferroviaire, et on avait trouvé que le domaine de la sécurité n'était pas critique. Alors bien sûr, le dirigeant a dit « Comment ça, c'est pas critique ? » Il dit « Non, c'est la gestion des connaissances sur le domaine de la sécurité n'est pas critique. » C'est-à-dire que, comme c'est un domaine important pour le transport ferroviaire, la sécurité, c'est quelque chose qui est au top niveau. Donc la gestion des connaissances sur ce domaine est très bien faite. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie et d'argent pour avoir une bonne gestion des connaissances. Elle est déjà faite. Et donc, dans ce sens-là, elle n'est pas critique. C'est-à-dire que cette connaissance n'est pas critique. Elle n'est pas menacée. Elle ne va pas disparaître. Les gens sont bien formés, etc. Donc il faut bien voir, on va le préciser, mais il faut bien voir ce que ça veut dire « criticité ». C'est « criticité » au sens de la gestion des connaissances. Donc on va voir quels sont les domaines qui ont plus besoin et pour quelles raisons de gestion des connaissances. On va voir quels domaines sur lesquels il faudrait développer, protéger la connaissance. Et puis, domaine par domaine, on peut voir un certain nombre de résultats qui nous permettent d'améliorer les processus de connaissances pour le domaine en lui-même. Donc ça va aboutir à des actions. D'abord, éventuellement, voir localement ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis, plus stratégiquement, déterminer un plan d'action qui permettrait de développer, de renforcer, de préserver des domaines de connaissances qui sont critiques au sens des connaissances. N'oublions pas. Alors comment on va faire ça ? Alors la première chose, c'est donc faire la cartographie des connaissances. Donc produire cette carte de connaissances. On en a parlé dans le paragraphe précédent. Et ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle le « name dropping ». C'est-à-dire qu'on va sélectionner des évaluateurs par domaine. Alors, en général, pas sur les tout petits domaines parce que, d'abord, ça ferait beaucoup trop de gens. Et donc, ça fait quand même beaucoup de travail d'aller interviewer des gens, de faire des entrevues. Donc on va sélectionner une granularité de connaissances sur lesquelles on peut trouver des gens qui pourraient nous donner un avis sur la criticité du domaine. Donc c'est ce qu'on appelle le « name dropping ». Donc on va, quand on arrive avec la carte, on va voir des responsables métiers, des responsables RH ou des managers en général. Et on leur dit, ben voilà, sur tel domaine, qui est-ce qui pourrait répondre à mes questions pour analyser un petit peu l'état des connaissances dans ce domaine ? Eh bien, vous me croyez ou non, mais le « name dropping », c'est quelque chose qui ne pose jamais aucun problème et qui se fait en quelques... Enfin, j'exagère, en quelques minutes, disons une demi-journée, vous avez tous les noms qu'il vous faut. Alors ça, c'est un phénomène qui m'a toujours étonné parce que les gens qui sont capables d'analyser les savoirs, les savoir-faire, les connaissances nécessaires à un domaine, on a l'impression qu'il faut... qu'il soit légitime pour le faire. Pour répondre aux questions, on a l'impression qu'il va falloir faire un tour de table, valider les gens, demander aux chefs de service, à différents trucs. Pas du tout. En général, ces gens-là sont très connus. C'est ceux qui résolvent les problèmes, tout simplement. C'est ceux qu'on appelle lorsqu'il y a des besoins. Et même dans les grandes entreprises, on a travaillé avec une entreprise de 30 000 personnes, et on a dit « Qui on doit aller voir sur ça ? » Ils ont dit « Oh ben tiens, un tel, il est très fort, il a fait ceci, il a fait cela, etc. » Ça se fait en une demi-journée. Donc on a un name-dropping, on a une liste de noms de gens qui sont aptes et légitimes à l'intérieur de l'entreprise, très important, à répondre à nos questions sur l'état des connaissances dans le domaine. Ça peut être des experts, ça peut être des middle managers, c'est pas nécessairement des gens de la hiérarchie. Et d'ailleurs, souvent, il ne faut pas aller voir les hiérarchiques, parce que eux, leur problème, c'est de manager les domaines, mais pas les connaissances. Donc, mais ça ne pose pas de problème, en général, si on dit quels sont les gens qui peuvent répondre, le nom tombe tout de suite. C'est ce qu'on appelle le réseau tacite du savoir, parce que ces gens-là ne sont pas nécessairement reconnus, ils n'ont pas nécessairement un poste particulier, ils n'ont pas nécessairement un statut hiérarchique important, mais ils sont connus pour être les meilleurs dans le domaine, ceux qui maîtrisent le mieux les connaissances du domaine. Et, alors, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qu'on appelle le réseau tacite du savoir, c'est-à-dire que les gens qui maîtrisent les domaines sont connus de manière tacite, et finalement, quand on pose la question, on les trouve très rapidement, auprès des responsables RH, des responsables métiers, ou des gens comme ça. Et, des fois, ils ne sont pas nécessairement à la direction, on nous a envoyés aux quatre coins de la France pour aller interviewer ces personnes-là. Donc, on a complété la première chose, on a complété notre cartographie, notre carte de connaissances, par des noms de gens qui sont à même de réfléchir sur l'état des connaissances du domaine. Alors, bien sûr, pas les domaines les plus fins, mais globalement. Donc, vous voyez, là, par exemple, sur cette carte, où il y a quatre grands domaines, et puis, en général, sur une carte, on a une cinquantaine de domaines, entre quatre et dix domaines, et donc, ça nous prend toujours, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'ailleurs, c'est assez bizarre, j'ai l'habitude de dire que l'entreprise, enfin, que la connaissance est un problème fractal, c'est-à-dire que, quel que soit le zoom qu'on fait, la complexité ne dépend pas de la taille, ne dépend pas de la taille. Et donc, quelle que soit, enfin, dans mon expérience, en tout cas, quelle que soit la taille de l'entreprise, on tourne toujours autour d'une vingtaine de personnes et d'une cinquantaine ou d'une cinquantaine de domaines de connaissances répartis en une dizaine, entre quatre et dix branches, comme ça. Voilà. Donc, en fait, il y a une certaine volumétrie, bizarrement, relativement constante, dans le patrimoine de connaissances, que ce soit au niveau du réseau du savoir tacite, je ne dirais pas des experts, mais des gens légitimes au niveau du savoir, et que ce soit au niveau du nombre de domaines de connaissances. Bon, alors, une fois qu'on a ça, on a donc un certain nombre de personnes qu'on peut aller voir pour leur demander l'état des connaissances dans leur domaine. Alors, comment on va aller les voir et qu'est-ce qu'on va leur demander ? Eh bien, on a un questionnaire, ou on peut bâtir un questionnaire, qu'on va appeler questionnaire de criticité, où on va élaborer des critères de criticité de la connaissance. Et puis, on va leur poser cette question-là. Est-ce que selon ce critère, qu'est-ce que vous pensez de ce critère ? Où en êtes-vous sur ce critère ? Alors, si je vous pose à vous la question, c'est quoi une connaissance critique ? Je le fais souvent lorsque je donne des cours à des étudiants. Et puis, on fait un tour de table. Eh bien, chacun a une idée. Et c'est pas tout à fait la même, même parfois très différente. Donc, la criticité, c'est pas de dire est-ce que la connaissance est critique ? Oui, non. En plus, je vous ai déjà dit qu'il peut y avoir des ambiguïtés, comme j'avais donné l'exemple sur la sécurité dans le ferroviaire. Donc, il faut être clair sur qu'est-ce que c'est qu'une connaissance critique. Donc là, on a élaboré un certain nombre de critères qui a été élaboré au sein de... Excusez-moi. Qui a été élaboré au sein du Club Gestion des Connaissances, dont je vous ai parlé en introduction, qui regroupe depuis 15 ans toutes sortes d'entreprises. et on a fait une commission de travail pour dire, selon vous, donc il y avait tout un panel d'entreprises, de tout domaine, toute taille, c'est quoi une connaissance critique ? Et puis, on a fait une synthèse et on a abouti... Oui, c'est ça, on a abouti à peu près à une vingtaine de critères, à 20 critères, qu'on a sélectionnés soigneusement, en disant, ben voilà, ça représente à peu près ce que les gens pensent d'être la criticité des connaissances. Alors, voilà les points de vue. Vous voyez, c'est un petit peu riche, comme notion de criticité. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance critique ? Alors, il y a quatre thèmes très importants, enfin, quatre grands thèmes. C'est une connaissance qui est rare, c'est une connaissance qui est utile, ça c'est la nature de la connaissance, enfin, c'est, on va dire, la nature fonctionnelle, et puis la nature structurelle, c'est-à-dire c'est une connaissance qui est difficile à acquérir, et une fois acquise, c'est une connaissance qui est difficile à mettre en œuvre. Donc, quatre grandes classes de critères de criticité. La rareté, l'utilité, la difficulté d'acquisition et la difficulté de mise en œuvre. Alors là-dessous, il y a des sous-critères. Ça veut dire quoi, une connaissance rare ? Alors, bien sûr, où il y a peu de personnes, donc le nombre de personnes qui ne sont pas non plus nécessairement disponibles. Ça, c'est assez courant. Quand on a des experts, elles ne sont jamais disponibles, et puis, si l'expert s'en va, on risque de perdre la connaissance. C'est une connaissance qui est difficile à sous-traiter. Elle n'est pas rare si on la trouve sur le marché, par exemple. Alors après, il y a d'autres problèmes, mais disons que c'est un élément. C'est pour ça qu'on en a mis 20, parce que, bien sûr, cet élément n'est pas déterminant, il peut être compensé par d'autres, etc. Donc, on va faire une analyse globale, mais on va le faire critère par critère, parce que c'est le plus facile. Est-ce que c'est spécifique ? Est-ce qu'on est leader dans ce domaine-là ? Donc, si on est leader, ça veut dire que la rareté, ça a de la valeur pour nous. En plus, est-ce que c'est confidentiel ? Pour les entreprises de défense, ça peut se trouver sur le marché, mais il faut la garder en interne, parce que la confidentialité est importante. Alors, l'utilité. D'abord, est-ce que c'est utile pour la stratégie ? Est-ce que c'est en phase avec la stratégie ? Il y a des domaines qui ne sont ni en phase, ni pas en phase. Il y a des domaines qui sont très en phase avec la stratégie. Puis, il y a des domaines qui peuvent se révéler non stratégiques. Est-ce que ça apporte de la valeur aux parties prenantes ? Ça, c'est utile. Si c'est utile pour le client, si c'est utile pour le collaborateur, si c'est utile pour l'environnement, etc. C'est de la valeur. Donc, c'est ça qu'on met dans l'utilité. Est-ce que c'est une connaissance qui couvre large, qui peut s'adapter dans tout domaine, enfin, dans d'autres contextes à l'intérieur de l'entreprise ? Est-ce que c'est beaucoup utilisé en ampleur ? Et c'est-à-dire, est-ce que c'est beaucoup utilisé, et puis en fréquence, souvent. Ensuite, on va passer sur les problèmes un peu structurels de la connaissance. Est-ce que c'est difficile à acquérir ? C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut la trouver ? Est-ce qu'on a besoin, ça c'est très très important aussi, de réseaux pour reconstituer ou pour constituer cette connaissance ? Souvent, la connaissance ne marche pas toute seule. Elle dépend de tas de réseaux de contacts. Ça, vous le savez bien, je suppose. Est-ce que la connaissance est très tacite ? Très très important. Si on l'a dans la tête, et si elle n'existe que dans la tête de certaines personnes, là, il y a un risque. Donc, c'est très critique. Est-ce qu'on a beaucoup d'informations ? Si on a beaucoup d'informations, ça peut poser des problèmes d'utilisation. Ça, vous le savez. L'information, trop d'informations, tue l'information. Est-ce que c'est un savoir obsolescent rapidement ? Ce n'est pas la peine de se lancer dans une grande gestion de la connaissance si dans deux ans, on n'a plus besoin où cette connaissance sera complètement obsolète, etc. Donc ça, c'est la difficulté nature de l'acquisition. Ensuite, une fois que je l'ai, est-ce que sa mise en œuvre va poser problème ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le savoir est-il de nature experte ? C'est-à-dire, un expert, il faut 25 ans pour former un expert. Donc s'il faut 20 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans pour mettre en œuvre de manière la plus efficace et l'optimum la connaissance, ça veut dire que c'est critique à ce niveau-là. Est-ce que c'est une connaissance uniquement disciplinaire ou est-ce qu'il faut croiser plusieurs champs ? Donc là, c'est difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut avoir une autre vision qu'une vision disciplinaire. Est-ce que, pour l'apprendre, il va falloir, pour apprendre cette connaissance et la mettre en œuvre, est-ce qu'il faudra mettre des dispositifs d'apprentissage particuliers ? Pas seulement dire, ben voilà, tu suis une formation et puis c'est bon, tu peux la mettre en œuvre. Est-ce que, aussi, la mise en œuvre dépend de la maîtrise de l'historique de la connaissance ? Alors ça, c'est un truc qui est souvent oublié mais qui est extrêmement important. C'est-à-dire que, pour mettre en œuvre une connaissance, eh bien, il faut savoir d'où elle vient et savoir comment elle a évolué dans le temps. Alors, je pourrais donner des... Je suppose que ça vous dit quelque chose. Je pourrais donner beaucoup d'exemples où on peut faire quelque chose qui a déjà été fait dans le passé ou qui s'est révélé inutile dans le passé mais qu'on a oublié. Donc, la maîtrise de l'historique, est-ce que c'est important pour la mise en œuvre de la connaissance ? Et puis, est-ce qu'on dépend beaucoup de notre environnement pour mettre en œuvre cette connaissance ? Donc, voilà 20 critères qui permettent de faire le tour... Je ne dis pas que c'est complètement exhaustif, mais en tout cas, dans l'expérience, en tout cas, ça permet de faire le tour de la nature de la connaissance. Donc, vous voyez, pour résumer, il y a des critères qui vont parler de la valeur de la connaissance et d'autres critères qui vont parler de sa difficulté d'exploitation. Donc, les axes thématiques, c'est rareté, utilité, acquisition, usage, comme j'en ai parlé. Et puis après, vous décomposez. Alors, vous pouvez choisir... C'est une bibliothèque de critères, en quelque sorte. Vous pouvez refaire les mêmes. Mais disons que, comme l'analyse de criticité, on le voit apparaître maintenant un petit peu partout, en gros, c'est toujours à peu près ce genre de critères qui ressort. Alors, avec des variantes, vous pouvez regarder sur le net, sur la littérature, qu'est-ce qu'on appelle des connaissances critiques. En général, ça tourne toujours autour de ces critères-là. Donc, nous, on utilise 20 critères. Des fois, on les change. Ça dépend aussi des entreprises. Il y a des critères qui ne conviennent pas à des entreprises. Et d'autres qu'il faut rajouter. Mais il faut faire attention parce qu'on va supposer que ces critères sont indépendants pour pouvoir poser des questions et noter seulement le critère. Mais, bien sûr, tout est lié. Tout est lié. C'est-à-dire que si un critère... Enfin, pas lié dans la note, mais lié dans l'esprit. C'est-à-dire qu'un critère peut en évoquer un autre qui en évoque un autre. Donc, il faut faire attention à bien comprendre le critère et noter ce critère et pas un autre qui est implicite dans le critère. Il y a des... En fait, il y a des critères qui s'influencent. Alors, pour aider, disons, l'audit... Enfin, j'aime pas trop parler d'audit. C'est plutôt... Parce que c'est pas vraiment... C'est pas un audit. Mais on va aller voir les gens et on va leur poser des questions sur la nature des connaissances de leur domaine. Donc, c'est pas vraiment un audit. Mais c'est quand même quelque chose qu'on va demander aux gens. Donc, pour aider ces questions, on a... Sur chaque critère, on peut mettre des choses plus précises. Par exemple, ici, dans les exemples que je vous montre, on met un titre de critère, bien sûr. Donc, externalisation, adéquation avec les missions et les finalités. Une question. C'est-à-dire que on demande à la personne de répondre à la question. Et comme cette question, elle est très générale, bien sûr, elle est faite pour toutes sortes d'entreprises, on essaye de spécifier le type de réponse. C'est-à-dire, on dit, voilà, vous avez quatre niveaux de réponse. Alors, on peut lui demander une note de 1, de 2, de 3 ou 4 pour le critère. Mais en plus, on va le détailler avec un titre et éventuellement un commentaire, voire un exemple en disant, vous voyez, par exemple, pour l'externalisation, il y a quatre niveaux. Est-ce qu'on peut l'externaliser ? Donc, bon, ça, c'est le niveau 1. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut externaliser mais qu'on veut garder pour nous ? Donc, ça, c'est le niveau 2. Est-ce que c'est un domaine rare qui est spécifique et qu'il y a peu d'organisations ? Alors, à ce moment-là, c'est difficile de le sous-traiter et voir, ça peut être des concurrents. On peut passer des accords, faire ce qu'on appelle la coopétition. Et puis, sinon, est-ce qu'on est les seuls ? Est-ce qu'on est les seuls à faire ça ? Et à ce moment-là, la sous-traitance, c'est même pas la peine d'y songer. Est-ce qu'on a une exclusivité ? On est l'unique organisme à posséder ses savoir-faire. Bon, voilà un exemple de classification de 1, 2, 3, 4. Par exemple, un autre exemple, l'adéquation avec est-ce que le domaine est en phase avec les exigences de la stratégie ? Donc, niveau 1, la stratégie ne mentionne pas le domaine. Ça ne veut pas dire que le domaine n'est pas utile. mais c'est pas dans... C'est utile pour faire fonctionner l'entreprise, mais c'est pas stratégique. Le niveau 2, on l'évoque, mais c'est pas vraiment dans les objectifs stratégiques. Le niveau 3, c'est ça fait partie des attentes stratégiques. Et le niveau 4, c'est prioritaire dans la stratégie. Donc voilà. Alors, sur 20 critères, donc 20 questions et des niveaux, on arrive quand même à avoir une bonne idée de ce qu'on appelle la signature de criticité. La signature de criticité, donc, c'est un fichier Excel sur lequel on met les réponses et on a une signature sous forme de ce qu'on appelle un diagramme de Kiviat ou un radar Excel. Donc, j'aime bien le mot signature puisque c'est une signature radar. Vous savez que un radar, un objet est caractérisé par sa signature radar et qu'un radariste, lorsqu'il voit une signature radar, il dit, ben ça, c'est un tel avion, tel bateau de tel pays, de telle armée, etc., pour prendre des exemples militaires. Eh bien, je fais l'expérience où on me montre un radar de criticité, une signature de criticité dans le domaine et avec un peu d'expérience, on peut voir à peu près le genre de problème qui se pose. Là, par exemple, sur l'exemple qui est donné sur le transparent, donc, on voit que c'est une connaissance stratégique, que, ben, à la limite, on pourrait, qu'elle n'est pas originale et qu'on n'est pas leader, etc., etc. Donc, on peut déjà faire des commentaires à partir de la signature de criticité d'un domaine de connaissance. Mais ça, c'est des commentaires très généraux, c'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de l'évaluation par les notes, parce que, en fait, lorsqu'on va faire ces entrevues avec les personnes qui sont des personnes donc compétentes et, en général, intéressées par leur domaine, elles ne font pas seulement donner des notes, mais elles donnent aussi énormément de commentaires. Elles disent, oui, mais là, bon, effectivement, la stratégie n'en parle pas, mais parce que ceci, mais il faudrait peut-être qu'on fasse ceci. Là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Là, on a un expert, il est tout seul, il va partir à la retraite, attention, c'est très dangereux parce que le jour où il sera parti, on saura plus régler telle machine, etc., etc. Donc, ils font beaucoup de commentaires et, bien sûr, ces commentaires sont notés et sont extrêmement précieux pour la suite. Donc, le questionnaire, c'est une aide, ça nous permet d'avoir des signatures, d'avoir une vision, alors, entre guillemets, objective de la criticité de la connaissance. parce qu'on peut comparer avec les autres domaines puisqu'on a les mêmes critères. Ceci dit, il ne faut pas le prendre non plus comme du pain béni, c'est aussi l'avis, on nous pose souvent la question, mais qui a dit ça et pourquoi et est-ce qu'il n'y a pas des biais ? Bien sûr, il y a des biais, mais le fait de multiplier les critères, on en a 20, le fait de tempérer par des commentaires, etc., fait qu'on essaye de réduire le biais dans ce genre d'analyse. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, vous voyez sur cette carte qui est la carte de connaissance, mais dans laquelle les domaines ont une certaine couleur. Alors, il y a trois couleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est toujours le problème de définition des écrans. Il y a une couleur rouge, une couleur verte et une couleur orange, donc ça fait un peu feu de circulation, c'est fait exprès, c'est symbolique. Et donc, à partir de cette évaluation, on va dire 360 degrés sur une vingtaine de critères, on peut déterminer par moyenne, alors c'est encore un calcul mathématique qu'il faut prendre avec des pincettes, on peut déterminer lesquels sont les plus critiques, donc qui sont rouges, et lesquels sont les moins critiques, donc qui sont verts. Donc là, par exemple, on voit apparaître la logistique comme quelque chose qui est un domaine de connaissance, un des plus critiques, alors pourquoi ? Peut-être à cause de cette histoire de gestion des stocks, je ne sais pas, il faudra regarder ensuite dans les documents, dans les commentaires. Et ainsi de suite, par exemple, dans le service client, on voit que la relation client, ça marche bien, c'est vert, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas critique, comme je l'ai dit, ça veut dire que ça marche bien au niveau de la connaissance, qu'elle se partage bien, qu'il y a des bonnes bases de données, etc. Mais le suivi de transport de marchandises, par exemple, il est orange, donc là, il y a sûrement des efforts à faire, etc. Donc voilà, on peut représenter par des documents, déjà sur la carte, quels sont les plus critiques, ensuite, on peut cliquer sur les domaines, et retrouver les radars de criticité, les commentaires qui ont été donnés, etc. Donc là, on a une bonne analyse du patrimoine de connaissances de l'entreprise. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on peut en faire à partir de, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette analyse. de l'entreprise. Merci.